Ah oui, je vais vous montrer quand même le bug que j'ai réussi à choper sur Dead Cell. Ah merde, il y a le son. Je coupe le son, on s'en fout. Et puis il y a le son du jeu qui sort. Alors voilà, je démarre une run. Rien de plus normal. J'ai pas de tête. Mon perso n'a pas de tête en fait. Et du coup, comme je suis sur le serveur de Dead Cell, j'envoie ça aux gens, je leur montre. Écoutez, je crois que c'est bugué. En fait, au début, j'avais vu que je n'avais pas de tête et que ma tête était là, comme pendant l'animation au début. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait mon corps ici. Donc en gros, je me trouve avec une tête là, un corps là et un corps vivant qui bouge. Quelque chose de terrible. Et du coup, je me dis, c'est pas grave, on va tenter la run. Alors attends, vas-y. Arrête tes tricks. Voilà, j'avance. Je continue. Et la caméra ne me suit pas. Et après, comme vous voyez sur la map, mon perso a disparu. En bas à droite, là, vous voyez, le personnage a disparu de la map. Impossible de sortir de là. La caméra était figée. Mon perso était figé. Je ne pouvais plus rien faire. C'était, mais une catastrophe. Enfin, bref. Et du coup, ça m'a pourri ma run. Il a fallu que je recommence. Bref. On est là pour jouer, pas pour montrer les bugs. Alors, commençons sans plus tarder. Alors, j'ai vu qu'il y a une petite mise à jour qui est tombée tout à l'heure. Je pense que c'était juste un petit truc, un petit patch pour l'alpha ou la bêta. Mais l'alpha baguette est passée en bêta baguette. Donc, c'est beaucoup plus stable maintenant. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma tête. Tout va bien. Alors. Alors, attendez. Voilà. Catastrophe. C'est bon. Alors. Ce soir, on va tenter des runs à 3 boules. Pourquoi des runs à 3 boules ? Souvenez-vous les 3 clés. Nous avons les 3 clés du jardinier à récupérer. Et grâce à ces 3 clés du jardinier, nous pouvons, à travers 3 niveaux, récupérer les 3 fleurs de la lune, je crois. Ça s'appelle. Alors, d'être sale, ça a changé. Depuis le mois dernier, il y a eu la... En fait, il y a eu une mise à jour en alpha le mois dernier qu'on avait faite directement en alpha. Et depuis, des petits trucs, des petits patchs alpha. L'alpha est passé en bêta. Donc, des petits patchs bêta. Mais toujours pas de release pour la dernière mise à jour. Donc, on va tenter des 3 boules. Pourquoi ? C'est vrai, ça, pourquoi ? Pour les 3 clés, en fait. Comme on avait déjà vu lors de l'ancien stream, il y avait les 3 clés fleurs de la lune. Il y en a une qui est dans le... Alors, attendez que je me souvienne. La première est dans l'étoile de la prison. La troisième est dans le sanctuaire oublié. Et la deuxième, qu'on ne trouvait pas, en fait, on ne savait pas si c'était dans soit le gars des grumes, soit le sanctuaire endormi. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Quand on fait une run à 3 boules, il y a la porte à 3 cellules des toits de la prison qui mènent au cimetière. Et en fait, il se trouve que, du coup, la deuxième clé pierre de lune est dans le cimetière. Par contre, on va... On va reset, hein, ça c'est de la merde, j'en veux pas. T'as dû voir ça il y a 3 mois... Oh bah depuis 3 mois, je te raconte pas ce qui a changé. Voilà. Donc, petite soirée d'être celles posées. Allez, c'est pas trop dégueu. Voilà. Hop. Donc, l'épée double qui fait des coups critiques quand on bute 2 ennemis dans un court laps de temps. Voilà, par contre... Ah. Ça commence bien ce stream. Le bouton B de ma manette est maché. Genre, quand vous appuyez sur A, classique, vous en... Oh là, pas là-dessus. Mais classique, vous entendez le... Enfin, ça se sent. Et là, elle patine, en fait. Donc, le bouton B, autrement dit, le bouton de la roulade, pardon. Et un petit peu mort. Oh, j'espère que je vais pas trop mourir. Les ennemis qui se jettent sur moi. Tu joues avec une manette ? Bah oui. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, a priori. La pelle, j'en veux pas. Les roulades, ça devra aller, en vrai. Il suffit de bien appuyer, comme un connard, sur le bouton. Et ça passe. Par contre, je manque cruellement de dégâts. Il faut qu'on trouve des parchemins. Les parchemins, c'est bien. Je bute un peu tous les ennemis. C'est assez débile, mais... Ça me permet de farmer... Merde. Les cellules. Tue de la merde. Yes. Oh ! Bouge, bouge, bouge ! Putain. Ah, putain. Ah ouais, ça va être compliqué, ce bout de tomber. Terrible. En fait, j'ai appuyé dessus. Première roulade, et ça a enfoncé le bouton. Donc, vraiment, un stream qui commence super bien, encore. Oh, putain, il fait chier. Oh, quel enfer. C'est pas grave. Allez, on... On tente l'épée maudite. Avec l'épée maudite, au moins, on peut tout one-shot, quasiment, au début. Ah, l'orbe de mort, pas dégueu, l'orbe de mort. Ah, très bien, j'avais pas vu. Ça va être dégueulasse, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait du 3 cellules. En général, je fais du 2 ou du 1. Vous mettez en compte la rouille, plus la rouille de la manette, a priori. Et vous obtenez un résultat vraiment dégueulasse. Ah, chair on earth, c'est bien, ça. L'arc, je suis pas fan. Du coup, on va prendre le... C'est quoi, l'arc ? Enfin, l'armalette. Ah, oui. Un tir bref, gèle les ennemis. Un tir maintenu. Oh, et ça en tire plusieurs. Ça fait du coup critique. Bon, on va rester sur chair on earth. Non, chair on earth, c'est solide. Putain, il s'est vaporisé sur moi, j'ai vraiment eu du mal. Ok, de l'argent. Oh, j'espère que ça va aller, cette histoire de bouton. Oh, mais attendez, 3 cellules, il n'y a plus de soin en fait, maintenant. Maintenant que j'y pense. 3 cellules, c'est des drones où il n'y a pas de soin. Enfin, j'ai le soin sur moi, mais je ne peux pas du tout les recharger. Ça va être compliqué. Surtout si le jeu me fait dépenser ma thune pour des parchemins. Écoutez, on va rester sur un chair on earth. Tuer avant d'être tué. Ça, c'est de la merde. Non, en vrai, c'est pas mal. Mais j'ai dû à une chair on earth. Ok, donc. La fin du niveau est là. On va chercher le deuxième parchemin. Tu connais quelqu'un fort en dessin, notamment le truc aquatique. Pas du tout. Au contraire. Moi-même, je recherche quelqu'un plutôt doué en dessin. Encore tactique. J'ai mis survie. Je suis vraiment le dernier des connards. Bon, bah, tant pis, la rune est foutue. Non, peut-être pas quand même. Ok, donc on va prendre Nécromancie. Nécromancie qui rend par défaut 3 points de vie par ennemi tué. C'est pas incroyable, mais en vrai ça peut faire une bonne différence. Nécromancie qui est de type survie. Voilà, 3 PV à la mort d'un ennemi. De toute façon, on va prendre ça. Les 30% de bonus en PV. Et le dernier, ça serait quoi ? La réduction du cooldown sur les compétences actives. Ok. Alors par contre, je me rouille. Là, je me dépêche. Voilà. Pour avoir la porte chronométrée. Et donc, masse pognon. Hum, ok. Bon, bah, crois-moi. Je galère aussi. Pour en trouver un. Hop. Parce qu'en fait, j'aurais besoin d'un graphisme mais pour travailler sur le long terme, disons. Pour miniature, logo, enfin un peu tout. Oh, ce mâchage du bouton B. Oh, je fais pas de dégâts. Oh, cette run, les mains du cul. En tout cas, on a déjà deux clés. Hop. Oh, le fils. Oh, la gr... Alors ça, c'est très bien. Du stuff S pour commencer une run. C'est vraiment pas dégueu. Surtout que la grenade flash. Bon. En soi, elle est plutôt utile. Deux secondes d'étourdissement. C'est assez faible. Mais quand on y pense, 30% en réduction de dégâts, c'est vraiment pas dégueu. Le 2 en brutalité. Et applique de l'huile infirmable, ça va très bien avec ma charognarde et mon arbalète de glace qui crame les ennemis. Plus c'est un toxique, c'est bien. Après, c'est surtout les parchemins au début qui vont monter les stats, là. Ok. On privilégie quand même la tactique en prévision d'un éventuel pyrotechnique. Défi, je suis pas chou du tout. Surtout avec mon bouton B qui est à moitié mort, quoi. Parce qu'en fait, maintenant, les défis, c'est du pur parcours. On l'attend, tout le pas. Le problème des défis, c'est que soit vous allez avoir des éléments de parcours assez faciles, et dans ce cas-là, c'est easy win, gg, well play. Pas dégueu. Pour avoir de la vie. Soit, bah... En fait, vous avez que des trucs chiants et vous allez perdre de masse vie. Après, j'ai de la régen, me direz-vous. Mais étant donné que je ne pourrai plus en récupérer dans la suite du jeu... Hop. Oh, putain. Oh, et il a pris plutôt cher du... C'était un peu risqué de charger un tir devant lui, mais tant pis. On a nos trois clés. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je connaissais pas. Cette configuration des pièges... Ok. Bouge. Oh, tellement pratique le... La charognarde, tu envoies une petite flèche devant. C'est parfait pour buter les petites merdes, ça. Alors. Un arc de glace ! Oh, deux tactiques, mais c'est excellent, ça. Oh, moi, je veux ça. Je le veux. On devrait le trouver assez facilement. 16 minutes de gold, ça va, c'est faisable. Et un pyro ! Ah, le pyro est moins bien, il n'est que plus. Puis on a la charognarde pour geler les ennemis, donc. Priorité à la... Merde, comment ça s'appelle ? À l'arc de glace. Donc, il faut trouver 7000 balles. Oh, parfait. Oh, celui-là, il est S. Ça se vend mieux. Et hop. Bon, apparemment, ça me stun un peu, c'est plutôt cool. Même si je ne compterais pas là-dessus, en vrai. C'est la fin de la run qui s'approche, hein, vraiment, ça. Il va se TP sur moi, 100%. Il va se TP sur moi. Oh, il ne se TP pas ! What ? Le mec a changé de direction pour son tir pendant qu'il est chargé. Oh, qu'il y a l'enfer ! Alors là, je ne suis vraiment pas serein pour le mob élite. Surtout celui qui se TP, là. On n'ira que si on est trop pauvre, mais ça a l'air plutôt bien barré, là. Descends, merci. Faire gaffe aux pièges, aussi. Oh, la petite bouffe qui va bien, là. Alors, attendez. Quel enfer ! 100 balles de la miniature, ça fait cher. Personnellement, mes vidéos ne me rapportent absolument pas cette somme. Ok. Et donc là, on a la fameuse porte à trois cellules qui, du coup, n'amène pas au cimetière. parce que c'est dans les toits de la prison, pas ce niveau. Oh, quel enfer ! Et on n'a pas pris un seul coup. 92 boules, hein. Ah. Bon. Ah, le parcours, c'est vraiment le truc qui me... On a assez ? On n'a pas assez. On est trop pauvre. Ah non, je n'ai pas vu la miniature en question, du coup. Mais la miniature avec de l'or incrusté, là, si elle vaut 100 balles, vraiment. Et merde, j'ai foiné mon coup. Oh bah ! Vraiment pratique le nuage toxique contre les petites merdes, hein. Je recommande. Alors. On est à la fin du niveau et on est trop pauvre. Mais. Attends, j'ai regardé après. Chaque chose en son temps. On va aller récolter la thune qu'il y a au début du niveau. C'est pas énorme, mais c'est gratuit. Ça demande juste un peu de temps. Oh, des bonhommes. C'est vrai que... Alors, attendez. Hop. Et il y en a encore un en haut. Oh, ça marche pas, la roulade. Oh, terrible. Désolé, ça va être un petit peu chiant. Admirez les cages dans le fond. C'est magnifique. Oh, putain, un verre, ça valait pas le coup. Dissue. Hop, ok. Hop. Merde. Trop haut. Ok. Alors. Oh, putain, il est loin, le premier TP. On a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, il faut retrouver la porte à deux cellules qui, de mémoire, est au milieu. Et on va prendre l'arc de glace. Il est plus important. Déjà, il est S. Ce qui est super bien. Surtout pour un début de run. Transperce le premier ennemi. C'est cool. Réduction des dégâts de 30%. C'est cool. Ralentissement. Après, dégel 4 fois plus long. C'est cool. et propager aux ennemis proches. C'est cool. Et les restes des ennemis explosent. C'est pas incroyable, en vrai. Surtout que, du coup, la valeur des dégâts des restes est indexée aux 50 de DPS de l'arc qui sont absolument dégueulasses. Je regardais la charognarde 732. L'arc de glace c'est vraiment pas fait pour faire des dégueulasses. Bon. Au moins, on a l'arc de glace. On a une charognarde ce qui, à défaut d'avoir une pyro est quand même pas trop dégueu. Des pièges à loups ce qui peut être utile. Grenade de même. Puis surtout, on a que du S à part la charognarde qui est quand même plus plus. Allez, hop. Toi de la prison. Donc, on va se faire un petit peu tout de niveau et on sortira par la porte à 3 cellules. Par contre, j'espère que le... Ah merde. La clé de lune, en fait, a une mauvaise habitude qui est de spawner derrière la porte chronométrée. Pas systématiquement, mais parfois. Mais ça fait quand même chier, quoi. ça fait qu'il y a de la porte chronométrée. C'est archi marrant. Je suis sceptique. Et en plus, elles sont bien cachées l'air de rien. Ah. Le Proko qui n'en peut plus. Je comprends, un dead cell, c'est vraiment un logiciel. Ça prend de la rame, quoi. Oh. Oh. Oh, l'arc de glace. Encore un défi. Euh... En vrai, pour les tenter, il y a une mutation qui est pas mal, qui est peau dure, qui réduit de 80% les dégâts dus au piège. Donc ça, c'est pas dégueu pour faire les défis. ça compense en fait le côté dégueulasse du joueur. Ok. Est-ce que je peux aller là-bas ? Non. Eux, je fais gaffe. Ils peuvent facilement me buter en un enchaînement. Non. L'arc, il fait pas de dégâts. Ah non. Merde. Pas là. Là. Ok. Yes. Elle a pas spawné derrière la porte. Oh, puis on la voit tellement bien. Oh, putain. Elle est gratuite. Regardez, faut passer par là. Hop. Et voilà. Clé gratuite. C'est quoi en fait la baguette update ? Alors, elle s'appelle baguette parce qu'il y a un nouveau type de bouffe. qui s'appelle la baguette en fait. Régime alimentaire, la baguette. Et donc la baguette, vous avez les croissants qui rendent 15% de la vie et les baguettes qui en rendent 50%. Donc voilà, la crypte nausée abonde qui est le niveau du... C'est le prochain boss ça d'ailleurs. Merde. C'est même pas le cimetière. On a d'abord le boss. Oh. Vivoiture qui est le pire boss du jeu. Je pense qu'on peut lire ça. Impossible de la buter sans prendre de coups. Impossible. Puis la baguette update sinon à part ça il y a toute la forge qui a été mis complètement rework. En fait avant on avait un système d'upgrade par arme et maintenant c'est juste du général. En fait tu investis et ça va augmenter ta probabilité de choper un item de tel rang par exemple. je chopperai forcément du plus je ne peux plus choper un item normal. J'ai 60% de choper un plus plus comme ma chère en yarn et 30% à l'heure actuelle je crois de choper du S. Mais 30% pour choper du S c'est pas dégueu. Surtout qu'on peut upgrade. On a le droit d'upgrade une fois une arme. Genre le plus en plus plus le plus plus en S etc. Le nuage toxique il le maintient à terre. C'est tellement bien les pièges à vous contre eux. Plus plus c'est moins bien. C'est moins bien que quoi ? En gros t'as rien t'as plus t'as plus plus et t'as S. Ah que S ? Oui. S c'est encore au-dessus en gros plus ton arme aura alors la puissance des armes est réglée de 1 par le rang donc plus 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 S et il y a le niveau donc 3 là j'ai du 3 5 5 4 donc ça va mais et en gros plus ton arme aura un meilleur niveau et elle aura un meilleur rang plus elle aura de modifieurs dessus plus elle fera de dégâts et après tu as un parchemin pour une arme plus plus et 2 parchemins pour une arme S ce qui est loin d'être négligeable de la thune nice donc forcément oui quand t'as du S t'es content après il y a le L qui est dropé uniquement par les mobs et en gros le L a plus de modifieurs qu'un S mais il n'a qu'un parchemin en gros c'est ça de délire écoutez on va prendre je crois que j'ai pas pris un seul coup depuis le début de la run legendary exactement L pour légendaire je crois que j'ai pas pris un seul coup et nous sommes au 3ème niveau alors là on a du maudit mais comme je suis une petite frappe on va l'éviter en vrai si j'ai un pyro là c'est parfait de la bouffe donc voilà on peut acheter des recherches de potions dans les magasins de bouffe mais ça coûte cher enfin des recherches de bouffe des recherches de potions mais il n'empêche que ça coûte cher oh ce gameplay alors je fais ça pour éviter qu'il vienne me reprendre à revers oh putain oh putain heureusement que ça traverse alors la cooldown qui a un trop gros enfin la grenade qui a un cooldown ultra élevé parce que la réduction des compétences actives ne fonctionne pas sur les grenades il y a un trait exprès pour ok on voyait que quand même j'ai plutôt bien régen bon on est pas dégueux c'est vraiment tranquillou là l'objectif c'est d'avoir c'est d'avoir brutalité pour les PV se faire un élite sans prendre sans prendre de dégâts et réduction des dégâts de 20% deux parchemins survie attaque plongeante couvre le sol d'huile inflammable et attaque plongeante brûle le sol sachant que dans le cas du brûlé je le rappelle c'est sous-entendu attaque plongeante longue c'est quand même excellent beaucoup de survie du coup je régène 6 PV à la mort de chaque ennemi pas mal de trucs sur les brûlures et l'inflammable sachant que mes pièges allouent un bonus sur les cibles qui brûlent qu'est-ce que j'ai d'autre qui est pas dégueu et la réduction des dégâts et 30% avec l'arc 30% avec la grenade et 20% avec le talisman ce qui nous fait un total de 80% roule donc là en gros je ne prends presque plus de dégâts alors après la grenade pue un peu la merde je vais pas vous le cacher à cause du cooldown beaucoup trop élevé mais ça peut sauver des culs critique évidemment ok donc la réduction du cooldown on est sur du 61% ce qui coule ok donc le pont noir ça continue ça continue sans moi donc il y a deux portes à trois cellules du coup dans ce niveau on en apprend tous les jours on remonte on va passer par haut on va terminer sur la droite puis on va aller se faire le boss contre le boss honnêtement ça va l'arc pour geler c'est pas mal le piège à loup pour arrêter les tentacules de merde le stun est pas dégueu après le watcher est un boss très dangereux après dites vous qu'on aura 30% de vie en plus donc concrètement on est à 4000 donc on tapera sur un peu plus de 5000 facile ce qui est honorable encore de la bouffe je la prends pas on la prendra à la toute fin si besoin oh une tourelle génère un bouclier à l'usage je connaissais même pas transperce le premier ennemi les victimes brûlent sachant qu'en faisant dès que je fais une attaque au sol en fait il y aura de l'huile ça peut être bien ça compte le boss on va venir échanger la grenade contre ça on prendra un petit peu plus cher vu qu'on aura plus la réduction de dégâts mais en termes de DPS on va avoir un bon bonus putain les flèches de l'infini hop ok ça monte ça monte toujours ok putain ça va en termes de dégâts c'est c'est pas incroyable mais ça va ça reste plus que raisonnable peut-être un peu un petit peu ballsy de l'or de la bouffe pour une fois que j'aurais préféré de l'or ok donc là on va pas tarder à arriver à la fin du niveau on a intérêt là oui non l'élite honnêtement ça vaut pas trop le coup c'est plus de risques en fait que de gains potentiels c'est pas fortnite ah mais fortnite désolé vous ne trouverez pas souvent du fortnite sur cette chaîne c'est pas le délire de la maison tactique en vrai niveau perchemin je suis très très bien pour un troisième niveau bon après ça c'est dû aux talismans et aux bons objets que j'ai mais ouais niveau parchemin on est on est très bien ah ça continue hop ok pas de soucis pas nu à toi aussi bah du coup écoutez je crois que c'est bon faut aller voir le marchand le marchand c'était celui là je crois que c'était lui qui avait la tourelle bon au niveau des pv même plus besoin de bouffe on a tout régène donc ça c'est plutôt cool on va remplacer la grenade donc on va perdre un peu de vie mais on va gagner du dégât ah oui quand même je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de vie que ça m'enlève on passe quand même de 4000 à 2600 et je prends plus cher était-ce vraiment le bon plan après on a un shield un shield à l'usage ça veut dire qu'on la lance logiquement bon on va spammer un peu les tourelles pour avoir des shields mais pas dégueu cette histoire de shield à voir ce que ça donne en pratique c'est ici j'ai un peu peur à cause des tentacules en fait c'est les tentacules le gros problème on va pas reforge je l'ai pris en partie pour le bouclier donc on va pas reforge 30% de PV on va arriver à 3500 un peu moins 3400 c'est pas dégueu je déteste ce boss certains ok bon certains gardes racontent c'est tout ce que j'ai eu le temps de lire Conjonctibus en gros là du coup le délire ça va être d'emprisonner les tentacules pour que mes tourelles fassent le taf très court le shield quand même ok quoi il met des dégâts quand même mais scandaleux bon bah tant pis putain j'aurais pas réussi à le faire no damage en même temps pour le faire no damage faut être chaud bouge bouge il y a le tentacule qui bouge mais putain scandaleux l'argent on est l'argent le truc il me spawn dessus en fait faut que je mette les pièges à loup et je me mets entre les deux c'est la tactique de pro gamer ça ah c'est parti pour une phase chez them up une phase comme on les aime ah la phase shoot them up oh c'est bien oh l'angle de la caméra est plus grand j'ai pris que deux coups c'est honnête ok donc il va charger là quoi oh putain scandaleux ce boss en sauvage j'ai pas pris trop cher par contre j'aimerais bien qu'il charge c'est bon c'est bon mais en fait les tentacules je les descends mais tellement vite 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 Fais des dégâts, fais des dégâts Regardez-moi cet enculé C'est bon on a eu Oh la vache Toujours aussi infernal ce boss, je le déteste C'est... Oh un parchemin Oh Mutation, récupération Oh il y a un vampirisme De... Alors vampirisme C'est pas mal pour bien régène Euh... Est-ce qu'on prend ? Est-ce qu'on prend pas ? En vrai à la place de la tourelle ça se tente Le problème du vampirisme en fait C'est qu'on ne l'a qu'une fois par niveau Donc faut vraiment pas le gâcher Réduction de 35% quand même C'est honnête On va le vendre 2000 balles c'est pas mal Euh... Ok donc du coup J'ai le choix entre le cimetière ou le sanctuaire endormi Très bien Profitons un peu du décor quand même j'ai envie de dire On vient pas souvent Oh il y a une bannière Bon Est-ce qu'il y a des secrets ? Non On va aller dans le cimetière du coup Ça fait longtemps Le cimetière je l'ai fait une fois il y a pas très longtemps Mais c'était off stream Donc vous ne l'avez pas vu normalement Ok donc un stuff En plus ça va Les mobs du cimetière sont pas trop violents Donc je suis à 25% Pour le moment Pas 30 comme je l'ai dit Euh... On est en cours pour le 30% Alors récupération Temps disponible pour récupérer votre santé après un coup x2 Ça c'est bien En gros c'est le... Quand on prend un coup en fait Si vous voulez le... Il y a une petite barre jaune qui apparaît Qui correspond au PV qu'on a perdu Et qui diminue petit à petit Et plus vous mettez de coups Plus vous allez régène Euh... Mais euh... Honnêtement je m'en servirai pas de celle-là je pense A voir Attends par contre Je me suis explosé le pouce A force de mâcher mon bouton mais Les villageois venaient souvent se recueillir ici Pour rendre hommage à leur proche J'imagine qu'ils voulaient dire que ça a changé Un bouclier de première ligne Euh... Pas dégueu Euh... Malheureusement Celui-là ne correspond pas vraiment à ma façon de jouer Alors je peux pas aller là-haut normalement Hop Ok Donc là dans le cimetière il y a ce qu'on appelle les zombies purulents Voilà C'est le truc qui vient de spawner derrière moi Et ça fait spawner ces petites merdes là On a fallu y avoir un drame En termes de dégâts ça va hein c'est honnête Euh... Par contre on a perdu bien trop de temps pour que la porte chronométrée fonctionne à mon avis 2 minutes 18 secondes seulement Je m'attendais à plus Oh là Bon c'est un peu dommage mais euh... Tant pis Alors on va falloir faire très attention pour trouver la clé par contre Alors on va prendre de la brutalité évidemment Pour faire un minimum de dégâts là Pour faire un minimum de dégâts là L'autobalade qui est excellente pour chase les petites merdes là comme ça Donc euh... On est plutôt bien Putain terrible Ah... Fait chier en plus c'était la tourelle qui visait pas moi Oh j'ai galère avec le bouton B là du coup Oh là là Des couteaux de lancée Tiens donc Plus plus qui plus est Mais euh... Ouais c'est pas trop fait quoi que tu veux Le problème des couteaux de lancée en fait c'est 202 DPS pendant 2 secondes Donc ça fait 400 Euh... Bah en gros ça fait tout pile 550 de dégâts pour un couteau Alors que ma chère rognarde fait quand même beaucoup plus de dégâts Mais euh... Je serais limite tenté de les prendre Surtout qu'il y a un bonus sur les cibles gelées Ouais Au pire on peut compter sur l'autobalade pour terminer un ennemi C'est un peu couillu de ne compter que sur des armes avec des munitions Mais pfff Il y a l'autobalade pour terminer comme je viens de le dire Hop Oh c'est nouveau là cette petite structure Ok Ah putain mais oui je suis con j'ai des couteaux maintenant Je peux y aller comme un connard Un tranché le gamin au niveau S Ouf Applique de l'huile inflammable Les victimes brûlent Brûlent sur les cibles qui brûlent Euh... Ouais mais après il peut pas tirer en l'air lui Contrairement à l'autobalade Et il fait quand même beaucoup moins de dégâts Ouais Je préfère l'autobalade Encore un peu de pv On a consommé qu'une potion en plus On a tendance à prendre plus cher au début Donc ça va Ouais Ouais Et les piques Un gameplay de lui passionnant Hop Ok Un écraseur Ecraseur c'est vraiment pas dégueu Mais avec des pièges à loups en vrai ça le fait Mais bon Il y a beaucoup de mouches dans ce niveau Donc Hop Empoisonné Saigné A la fois Alors lui non Lui honnêtement je n'irai pas C'est non Couteau c'est pas mal pour le moment Tant qu'on n'a pas un arc Qui inflige également des saignements Mais à terme ça dégage Concrètement Ça part Des dégâts Je manque un peu de dégâts quand même Ah la clé Alors hop Un petit croissant Là j'aurais bien aimé les avoir Tous les croissants que j'ai fait drop tout à l'heure Ça m'aurait été bien utile Oh putain Il y a un truc qui tire une flèche derrière moi C'est les couteaux Tire une flèche en arrière Ça a pété la porte Original Original Alors là j'ouvre l'oeil Pour essayer de repérer La fameuse clé De la lune Donc ça c'est une clé normale Là il y a un petit passage à gauche Mais normalement c'est juste un item Brûle le sol Nuage toxique Huile enflammée Nuage de saignement Une toute tremblement de terre Non j'abuse J'abuse clairement Euh ok On risque de passer un peu de temps dans ce niveau Je vous le cache pas Ah bah On est à la fin Ah oui la clé de l'architecte Qui se trouve dans la crypte La crypte qui est là bas Oh putain il est pas très long Mais ils ont raccourcé le niveau Avant de s'y me dire Mais c'était tellement long Après on a pas fait les souterrains Donc Ça reste à voir Ok On se barre de petite merde Voilà Ok Putain dommage que ça compte pas comme un ennemi Je pourrais tellement régène avec ça Alors Ok Euh Tactique En vrai à terme Si on arrive à choper 80% de réduction du cooldown Qui est à peu près le maximum je crois Sur les tourelles C'est On fera tellement mal Alors attendez Je vais faire ça Parce qu'à mon avis il y a des piques Et je vais le faire avant d'oublier Qu'il y a des piques Ok Putain Il est vachement grand le niveau Alors attendez Je vais sauter un peu comme ça Dans les couloirs Pour repérer cette fameuse clé A priori Elle est cachée comme l'autre Elles sont un peu cachées De la même façon On va prendre de la vie Pour avoir le 7 PV Ok 18 cellules C'est honnête Un pyro peut-être Eh bien non Ok là il n'y a rien Euh Là il y a une rune du bélier Qui traîne On va commencer On va faire de haut en bas Procédons avec méthode Oh bah Ça serait pas ça Parfait Oh putain 5 cellules Vous avez vu No fake 5 cellules à venir Il y a un niveau J'ai oublié comment il s'appelait Mais il y a effectivement Un niveau qui est Qui est prévu Ok donc On a la deuxième clé Alors celle du sépulcre Va être un peu chiant A voir Parce que le sépulcre Est un niveau chiant Déjà Et en plus Il va nous falloir Aïe 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 En fait le sépulcre Vu qu'il y a les ténèbres Qui peuvent nous recouvrir A tout moment C'est un peu dangereux De rester dans la même zone Pendant trop longtemps Ce qui n'est pas très propice A l'exploration D'accord donc juste un épauvantable. Ah la tourelle était devant lui c'est pour ça. Bah oui il voulait mettre un coup de pied dans la tourelle logique. Oh putain vraiment on est sur du full S là. Qu'est ce qui se vend le mieux ? Ah la bombe se vend mieux à mon avis. Je suis moins convaincu de mon choix là. Un maudit très bien. Ok je prends pas les coffres maudit il y a trop d'enjeux dans cette run. Oh la clé d'architecte. Je savais plus qu'elle se trouvait dans un mur. Hop des dégâts des dégâts des dégâts. Ok. On a plutôt bien régen. On a pris une bonne patate au début du niveau. On a pris deux patates dans ce niveau. Ni veut ni connu. Mais ça va on arrive à plutôt bien régen. Encore un coffre maudit. Tellement de mobs. Oh la. Oh la. C'était pas prévu d'aller dans le passage secret. Ok. Paf. Ok. Hop. Hop. Ok. Ah j'y vais doucement. Vraiment. Trois boules. C'est plus le croublier. Ok donc prochain niveau. Oh putain 21 ça déconne 0. Ok rien. Ecoutez du coup on a terminé le niveau. Mais on a chopé la clé de l'architecte. Clé de l'architecte qui permet d'ouvrir la porte qui traîne à la fin du niveau. Qui permet de récolter des parchemins. Ou de la thune. Six parchemins déjà récoltés. Alors attendez il y a un passage secret. Là je peux ouvrir la porte. Pour avoir encore un peu plus de thune. Parce que la thune on a alors ça. Ah d'abord. Hop. Faut aller là. Faut aller là. Faut aller là. Faut aller là. Hop là. Plus de thune hein vraiment. 44 000 ce qui est pas délieu. Alors là faut faire gaffe au pic. Et ce niveau est terminé. Plus qu'à trouver la porte. Et on est bon. Je vais garder ma thune pour plus tard. Pour éventuellement acheter un... Un petit coup à boire. En vrai la run à 3 boules. Elle est largement gérable. Tiens on va l'acheter. Comme ça c'est fait. Oh la musique a changé. La musique quand on débloque quelque chose a changé. Euh... Ça c'est pas dégué. Je vais le laisser tel quel. Peut-être il forge l'arc. L'arc on changera pas hein. Du niveau 5 pour un arc de glace. C'est très bien. L'arc il est pas là pour faire des dégâts. Il est là pour geler. Et grâce à ses modifiers. Et comme il est en S. Parfait. Plus la peine d'y toucher. Sauf si vraiment je trouve... L'arc euh... L'arc euh... Décrit dans les saintes écritures. L'eau dignitaire est à embaume. Point. Ok donc là faire très attention aux ténèbres. C'est parti pour du gameplay de folie. Putain j'aurais eu aucune porte qu'on ne mettrait par contre hein. Je... Je pue. Bon. Faut faire très gaffe au mur hein. Pour vraiment pas la louper. D'accord. D'accord. Ok. Bon. Ça on s'en fout. Faut que je fasse quand même un petit peu gaffe au piège. Ok. Ça c'est bien. Pour le moment on a des portails proches les uns des autres. On sait déjà où est la... La... La clé. Enfin la porte. Il manque la clé justement. Oh putain ouais. Ok. Donc là normalement ça va se gâter. Ok. Hop. Faut faire vraiment très gaffe hein. C'est vraiment le niveau qui peut te faire perdre masse vie. Ah bah on a trouvé la... La clé. Donc on va pouvoir se permettre de speedrunner le jeu. Dès qu'on l'a gaulé. Alors là vite. La lumière. Oui. La lumière au bout du tunnel hein. Je sais pas où faut que j'aille. Oh. Oh putain. Heureusement que j'ai vu ça. Oh. Heureusement que j'avais vu ça sur la map. Alors euh. Dégâts subis. Révus de 25% quand vous êtes proches. Pas mal. Dommage qu'elle n'ait pas de parchemin. Parce que du coup on va pas la prendre en fait. En vrai je gagne 1300 PV. Mais si je réduis les dégâts de 25%. Ca veut dire que techniquement sur les 5400 j'en sauve 2500... 1230 un truc du genre. 1230. Ouais mais 1300. Allez 1300. Heu. Ouais. Grâce à la réduction de dégâts. Donc j'en sauve 1300. Et j'en ai 1300 de plus. Donc c'est kiff kiff. Heu. On aura un petit peu moins de régène. On aura plus de nuages toxiques. Ca c'est un petit peu embêtant. Mais il y a plus de... Il y a plus vraiment de trash mob pour le moment. Donc les victimes qui brouillent est peut-être mieux. Le bonus sur les cibles qui saignent. C'est pas incroyable. Mais une toile d'autre ça fait le taf hein. Allez hop. Impossible d'aller la chercher sans prendre de dégâts. Bon. Au moins on a nos trois clés. Il y a plus qu'à arriver au château. Et à le terminer. Il y a plus qu'à. Heu. Est-ce que je prendrais pas un... Allez on tente pour le pyro. Et c'est des couteaux de lancée. Heu. Qui sont un petit peu mieux mais bon. Arrêtons les frais. Alors là il y a plus rien. Il y a plus que ce chemin. Ce qui est cool c'est que le niveau est assez. Pas linéaire. Parce qu'il y a quand même des choix à faire. Mais genre tu te perds pas. Tu te rends pas au bout d'un tunnel pour te dire. Ah. Faut faire demi-tour. Et qu'en plus t'es pas de lumière. Ce qui serait particulièrement horrible. C'est terrible. Ok j'ai pas enclenché la lumière. Ca c'est cool. Regardez. Le DPS avec les trucs est vraiment pas dégueu. Alors. Hop. Ok. C'est un coffre au maudit. Je passe mon tour. C'est hors de question les coffres maudit. Ah putain. Fais chier. Je reprendais les gars. Quoi ? Le scandaleux ? Deux ça visait. Alors déjà demain. Qu'est-ce qu'il visait ? Alors ça c'est bien. Car ça met une petite loupiote. Et en plus ça donne à manger. Merveilleux. Ok. Ok. Donc clé de la crypte. C'est fait. Bah écoutez. On a torché cette partie du niveau. Donc je vous propose de passer à la deuxième partie. Un gameplay de folie. Un gameplay de folie. Un gameplay de folie. On va prendre des dégâts. On va prendre des dégâts. Dégâts 14. Malgré les... 14. Alors qu'on a des parchemins. C'est vraiment trop peu. Ok. Donc là on a un endroit safe. Peut-être qu'on peut se permettre de se balader. Les toiles vont faire le taf. Voilà. Merveilleux. On nous donne à manger. Pas de problème quoi ? Retends-toi. Retends-toi. Ok. Ok. Putain. J'aime tellement pas ce niveau. On sait bien. On a plus régène. Sans dépenser une potion. Donc ça c'est plutôt cool. On prend. Un peu de lumière. Ok. Oh putain. Je les avais oubliés ceux-là. Oh quel enfer. Je suis là. Je suis là. Oh il y a un mob avec un parchemin en bas. Reviens là. Parfait. Donc du dégâts maintenant. On a pas mal de vies en vrai. 6000 c'est loin d'être dégueulasse. J'ai déjà fini des runs avec moins que ça. Ça ira. Et en plus on a pas mal en réduction de dégâts. Je viens de m'exploser la main. Ouais voilà. Dégâts. J'ai cru que j'avais fait recommencer. Pardon. J'ai mis ce clic. Oh putain. J'ai eu un moment de... Comme un vide au plus profond de mon coeur. Ah non non non. Plus jamais. Ah non. Trouver les trois clés c'est déjà trop chiant. D'accord. No fun. No fun. C'est bon. Pfff. Pfff. Putain. Des invocateurs. Mais pire mode du jeu. De même que les lanciers. Le golem Ok ça on s'en fout Il manque un petit pyro quand même Ok Hop Ok Oh un pyro Dammit Oh le Ah 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 Il est plus Il est plus mais beaucoup de dégâts Avec des bonus sur les cibles enflammées Donc c'est top Les modifiers sont un peu nuls Mais on va payer On va payer pour l'améliorer évidemment Je perds un en tactique Déjà que j'en aime pas beaucoup Mais on a un bon staff de fin de jeu au moins On a un bon staff Lequel c'est vraiment mieux Oh c'est lui là Ah Ah putain c'est vrai qu'il n'y a pas d'auto target Moi je tirais ça comme des couteaux de lancée Hop Ok Ok On a la On a trouvé la porte Un déphasage Moins Ok Alors la fin du niveau a un petit peu changé aussi Oh tiens Ça j'ai jamais vu tiens Un niveau peut-être Une orbe de mort Orbe de mort C'est trop fort En vrai Et en plus Je vais pouvoir les spammer comme des connards Comme un connard Bonus sur les cibles qui brûlent Sur les cibles empoisonnées Pas mal Ah putain Est-ce que je la prends ou pas Ça fait trop mal Ça fait trop mal Ouais mais la réduction sur la tourelle Ah Qu'est-ce que je vais affronter comme mob Là jusqu'à la fin du niveau On est parti pour les mecs Qui s'amusent à balancer des haches Des assassins Ouais avec les assassins qui se tépent derrière J'espère que je vais pas regretter 4000 balles quand même Pour cette merde Le truc qui tombe Il ne meurt pas Ok Oh putain J'étais en plein dents Mais quel connard Ok donc là nous avons Typiquement la salle de l'horloge Là nous avons Du non fun En vrai non Ça peut le faire Va to il va to il Enfin pas il mais Lumière Voilà Ok ça c'est fait Un petit colis peut-être Oh ça fait spawn une lumière Putain j'ai fait ça juste pour un Comment ça s'appelle Une amulette Un collier Et j'en ai pas Donc là en fait Soit je vais à la fin du niveau direct Soit juste avant je peux me permettre d'affronter Les petits boss de la zone Honnêtement ils sont pas vénères Le problème c'est qu'en fait Si ils sont là Normalement c'est pour te dropper du stuff Mais voilà Encore une fois Le jeu n'a pas compris Que les élites devaient Me faire spawner du stuff Normalement Putain Ça fait deux fois qu'il me fait le coup Et là je serai toujours pauvre Enfin Pauvre En matériel En termes de cune ça va Ok donc on a les trois clés L'assassin Rien de Rien de bien méchant honnêtement L'assassin Si on peut le faire nos damage Je dis pas non On va garder le moins 25% Au moins de temps du boss Et il vaut mieux augmenter pyro Que la tourelle Il y a plus de chance De choper une tourelle lourde Qu'un pyro Je crois Normalement oui Parce qu'il y a plus d'items De type distance Que d'items de type tourelle Ok Bon Je vais pas me heal Normalement ça va le faire Clairement On va la jouer distance Ok Faire très attention A sa charge Et à son grab Est-ce que je n'ai pas fait nos damage Là ? J'ai un petit doute Mais peut-être bien Non j'ai dû prendre un dégât Ouf Ouf Boomerang déjà bof Et les dégâts x2 Non Par contre c'est marrant On dirait qu'il y a un autre modifieur En bas mais qu'on ne voit pas Je sais pas si vous voyez la souris Oui si vous la voyez Là on dirait qu'il y a un modifieur Je vois des petits points Intriguant Allez hop 5000 de thunes On pourrait peut-être même s'acheter une recharge On investit Voilà Ça va encore 750 cellules à peu près Ah j'ai quoi réforge mon pyro Mais Je peux peut-être carrément m'en acheter Et ça serait carrément mieux 40 minutes ça On voit qu'on a joué prudemment Alors maintenant faire très attention Au château De nombreux drames peuvent se passer Oh putain Le L'onde de choc Du mob elite Qui a failli m'envoyer dans le Dremptement une amulette Vous obtenez de l'or en plus d'une cellule Dans une run où les cellules sont doublées Dommage que je ne l'ai pas eu plus tôt Mais c'est donné Un parchemin en plus Un petit peu plus varié également Réduction des dégâts de 30% Je n'ai aucune chose à dire C'est oui Ok Regardez la thune 72 000 On vient de commencer le niveau Et j'ai gagné 14 000 Bon après j'ai brandu une amulette aussi Bon ok Là par contre En vrai même si je n'arrive pas à buter de boss C'est pas très grave Car on aura eu la mulette Bon ça serait dommage Au nom du beau jeu Mais Ça serait pas très grave Bon lui clairement Il peut rien faire contre moi Ah j'ai cru Je fais pas assez de dégâts par contre Ça c'est C'est terrible Putain Oh le jeu m'a gâté Putain Ça fait chier le mobile lit Ça par contre Je perds de la vie Là j'en regagne Récupère l'or et les cellules 100 000 de distance Honnêtement je m'en fous un peu Je pense que je vais garder Celui que j'ai Oh la bombe après elle fait pas de dégâts Ah il vaut mieux quoi de la vie Ou un peu de tout Allez de la vie La bombe 76 de dégâts C'est C'est minable Par contre j'ai pris beaucoup de crochet A peine je me huile Je repère autant Après il y a tellement de mobs Que pour la régène Par contre Ça ça va En plus on est sur du 8 par ennemi Donc ça va Ne soupe pas de votre gueule Bon Ok Bon bah c'est propre Qu'une seule direction Putain Mais mec Je t'avais gelé Putain Sérieux Ça c'est abusé Voilà Rappui honnêtement On l'avent Beaucoup de thunes Si je trouve Un marchand debout C'est quasi impossible De perdre Oh putain Il y en a un deuxième Oh putain Secret Ah merde C'est pas le bon Ça fait toujours de la thune J'ai envie de dire Ah ça c'est trop bien Ils ont enlevé le ralenti Qu'il y avait Quand un boulet tapait Dans une tourelle C'était tellement chiant Ok donc l'assassin C'est parti Enfin l'assassin Lacerateur Pardon Putain j'ai cru qu'il allait Se retourner au dernier moment Ah putain Ok Ok Hop Wow That move On a pas pris de dégâts Là dessus C'est bien Alors Où est-ce que j'y spawn Oh putain Au bout du monde Putain Si j'avais su J'aurais gardé 16% 16% Hop là Oh de la thune Oh de la thune 10 000 Oh pardon Oh pardon Par contre là faut que je fasse gaffe Ok Ah mais c'est d'où je viens Ok ça c'est fait On dirait qu'il y a un truc dans le mur Et là ça a pas généré le passage secret du castle Où faut utiliser les clés Je serais presque tenté Surtout qu'en fait ce qui est bien avec la chair on earth C'est que quand vous prenez un coup qui vous met en dessous de la De votre moitié de vie Comme elle se met à faire des coups critiques C'est super bien pour Eugène Et alors là avec un 20% sur les coups critiques En plus je peux me permettre de rester un peu dans les coups critiques Dans la mesure où j'ai une réduction de 60% Et même 85% quand je suis à côté de la tourelle Est-ce qu'on partirait pas là-dessus Applique de l'huile inflammable Les victimes brûlent Allez on part là-dessus Parce que pyro il n'y a pas de joie dans le gameplay en fait Tu te mets à distance et il piou 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 Là on... Au nom du beau jeu Oh... Ah... Une, deux, trois Mutation Acceptation Infos Ouais T'as beaucoup de cellules en tout cas cette run Est-ce qu'il y a besoin que je reforge des trucs ? Oui Ah bah la charognarde on va certainement la reforge La tourelle de même L'autobalette aussi je pense On va garder la thune pour reforge ce qu'on a Sauf si on tombe vraiment sur le... The item Oh merci Tactique Eh Tactique Bah voilà Ok donc on a trouvé la salle du trône On va finir d'explorer un peu la map Là il y a un truc La merde Alors par contre il y a ça Oh Parfait La thune Beaucoup de thune hein Sur cette Ah non ça m'avait remis où il fallait Ok Beaucoup de thune donc disais-je Sur cette run Euh Montons Hop Ok Ah Oh Cru du bélier Vampirisme 45% de réduction des dégâts Soigne 35% de PV à l'utilisation Est-ce que je ne mettrais pas à la place de la tourelle ? En vrai la tourelle à quoi elle me sert ? L'avantage d'une tourelle lourde c'est qu'elle stun les ennemis Qu'elle augmente vos dégâts Et là en l'occurrence qu'elle les réduit Le vampirisme réduit encore plus mes dégâts Contre un boss elle ne peut pas le stun En vrai le vampirisme je dis pourquoi pas Et en plus si dans les coups ça comptabilise les attaques de l'autoballette Mais je suis refait Imputable Génère un nuage toxique Et couvre le sol autour de vous d'huile inflammable Électrocute les ennemis proches pendant 8 secondes Génère un bouclier à l'usage En vampirisme Allez le beau jeu C'est fini de jouer avec des tourelles On passe aux choses sérieuses Bon ce qui est chiant c'est que je pourrais l'utiliser qu'une fois 45% de réduction Et puis avec les deux tactiques que je viens de me bouffer Alors J'ai trouvé la deuxième porte rouge On va la prendre La porte rouge C'est le duo d'assassins C'est ce moment de pure panique Ok Ouais mais non Alors là si ça compte Les trucs de la tourelle Les coups de la tourelle Mais le vampirisme c'est Waouh Propre Ok Beaucoup d'argent 200 000 Et je suis passé au travers d'un coup Oh ceci dit je vais pas m'en plaindre Pour une fois que c'est un bug qui va rentrer Ou alors une animation Qui s'affiche alors qu'elle ne devrait pas Ça c'est un truc qu'on a avec les deux mobs spécifiques de ce biome là Le mec avec la clé mort et le lancier Quand on les gèle Les animations ne sont pas contre celles Les dégâts parfois Ça dépend Mais pas l'animation Nous avons donc fait tout le niveau Et nous avons notre nouveau parchemin Et voilà Oh Salut toi Bon au final Une barre de vie est relativement bien remplie Vous avez vu le modifier ? Couvre le sol d'huile qui brûle Putain Couvre le sol d'huile qui brûle Qui saine et qui propage un nuage de poison 7800 c'est beaucoup Étant donné que je joue à la chair ogniade Par contre je vais peut-être prendre un peu plus de PV Voilà un low 13% qui me monte à 8700 Par contre je suis une petite frappe Je ne vais pas chercher la thune qui est au milieu des pics Forte pour moi Acceptation Réduit de 50% le nombre d'ennemis à éliminer pour lever une malédiction Ça peut être cool pour farmer les parchemins Ça peut être bien en vrai Ouais c'est même plutôt cool 200 Combien ? 200 mal Ok donc on va réforger la toile Non il me manque rien J'ai presque tout pour Oh putain j'aurais dû l'améliorer En plus on a des bons modifiers là sur la toile Bonus précible gelée qui brûle et qui saigne Ça on va le changer pour avoir un saignement je pense Vu que de toute façon la chair ogniade ne peut plus être améliorée Car il me manque 300 305 que dis-je Putain j'ai jamais vu Ça je le change surtout pas Saignement les victimes brûlent Ah les victimes brûlent ça pue la merde Je l'ai déjà Nuage toxique Ce qui peut être pas mal parce que le seul nuage toxique que j'ai c'est là dessus On parle là dessus Vampirisme Vampirisme c'est caca Alors donc nous allons prendre Pas vampirisme du coup efficacité Pour réduire le cooldown de la tourelle Munition x2 aux ZEF Les PV Pour avoir plus de PV Et Les dégâts des pièges non Le soin d'urgence en vrai me tente bien Alors par contre le soin d'urgence ne rend que 45% des PV maintenant Ce qui est assez peu Fait apparaître une bombe de 1064 Bof Bof j'ai envie de dire Franchement bof Toucher un ennemi au corps à corps avec une flèche la fait tomber Et inflige 1637 de dégâts Pourquoi pas Sadisme c'est pas mal Ça fait très facile Oh non mieux Soutien Oh le soutien est pas mal Soutien Les soins 1000 de dégâts c'est beaucoup par rapport à ce que j'ai ou pas Alors 1000 de dégâts 1000 de dégâts c'est pas dégueux quand même Putain la charogne à 15000 sur les coups critiques Elle régale Je pense qu'on va prendre le soin d'urgence Ça permettra de jouer un petit peu plus avec le coup critique Ok 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 No damage évidemment ce boss En vrai j'aurais pu le tenter avec l'autoreg Ah merde j'ai pas mis très cher en vrai Oh putain évidemment de l'invocateur elite Oh putain mais fais chier Il m'a ramené parce que je l'ai ralenti Gros jeu de merde Gros jeu de merde Ok Quoi ? Mais non scandale pas lui C'est bon Ok encore un invocateur évidemment On change pas les On change pas les recettes qui permettent de gagner Hop Une recette qui gagne Une équipe de gagnants Je ne sais plus comment on dit A vrai dire je suis concentré sur autre chose Que mon Larousse Oh putain passe t'attaque Bon on lui a mis très cher Le problème c'est que lui aussi nous met très cher J'ai joué vraiment très agressif Vraiment Gros sacman Embarcadère C'est terminé C'était encore une run terminée Prendre soin de son équipement C'est important Ok Bon bah voilà Même pas eu besoin du vampirisme En vrai j'aurais pu le prendre plutôt que la potion 7444 Ok Voilà Un bon stuff pour finir Dommage que j'ai pas eu le talisman plus tôt J'aurais farmé l'or Mais alors Je serais parti J'aurais été full S Bon après il y a Clasharognat Qui était pas S Parce qu'il me manquait 305 pièces d'or Mais bon Ça aurait peut-être été mieux D'améliorer la charognarde Que l'autoballette Mais après j'aurais pas pu la reforge Si jamais j'avais un truc du genre 1% de vie récupérée à chaque coup Mais vous prenez le double de dégâts Ce genre de conneries Bon bah voilà Bientôt Ça va faire un an là que le jeu il a En accès anticipé Ils avaient dit 8 à 12 mois Ça devrait plus tarder Hop Bah voilà Et j'ai tout mon corps Bah voilà une bonne rame Et on a chopé un nouveau parchemin Plus encore un qui est dans le Chez le collectionneur Donc ça fait combien ? Il me manque un à gauche Attendez Si vous voyez la souris Je vais vous la montrer 1 2 3 4 5 6 Donc en gros Il y en a encore 5 à récupérer In game Et le 6ème est chez le collectionneur Ah 7 Il y en a un là Tout en haut Putain C'est pénible par contre Qu'on voit la souris Enfin bon Oh là attendez Hop On va faire un petit truc Pif Paf Pouf Voilà C'est mieux Bon Oh putain Ça m'a bien vanné Cette run On fait un petit défi quotidien J'ai un peu la flemme En vrai je suis assez fatigué Donc Je vais peut-être aller me tuoter Mort dans une salle de défi Ah oui je suis mort la dernière fois Comme un caca Même deux fois apparemment Mais j'avais envie de faire monter Cette stat en fait Elle me faisait de la peine À être à 0% C'est bon ça Zombie purulent forcément Ça va monter Avec les mouches à cadavres Également Maintenant qu'on joue un petit peu plus Dans le cimetière Les zombies vraiment le pire mode Avec les avocateurs Mais les avocateurs c'est Un petit peu moins que les zombies je pense 29 Ah ouais quand même En fait c'est simple Quand tu fais des runs Et que t'as pas l'habitude Avec 3-4 cellules dans le premier niveau L'avocateur te descend un PV Et c'est des zombies qui viennent finir avec une charge Puis la prochaine fois Peut-être qu'on tentera du Du triple boule Enfin du quadruple boule même Je pense pas que Il y aura eu une release d'ici là Ça m'étonnera assez Bon je coupe le record en tout cas Au revoir YouTube Au revoir C'est tout ce que j'ai à dire